Avis à tous les passagers, la machine à remonter dans le temps est à nouveau opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Denis, un fan pour qui Retour vers le futur est devenu une vraie religion. Avec plus de 300 visionnages de la trilogie à son actif, Denis a décidé de nous ouvrir les portes de son univers parallèle. Alors c'est ici que j'entrepose ma collection sur Retour vers le futur. La caméra de Marty, celle qu'il utilise pour filmer Doc dans le premier film. La veste de Jennifer Parker, la petite amie de Marty McFly. Mon almanac des sports, c'est ce que tout femme devrait avoir. Je le trimballe partout avec moi, j'aurais dû lui installer un podomètre à celui-là. Mais contrairement au film, l'almanac de Denis ne donne que les résultats du passé. Ma petite fierté, les vrais air mag. Waouh, impressionnant. Les baskets de Retour vers le futur 2. Une paire rare et collector. À 4500 euros la paire de Nike. Ah oui quand même, 4500 euros. Notre Marty McFly belge ne fait pas les choses à moitié. Même quand il s'agit de créer lui-même des objets. La preuve avec cet engin mythique. Un hoverboard, comme dans le film, que j'ai fabriqué moi-même. Mais la vraie interrogation est, vole-t-il ? C'est la question que tout le monde me pose et je commence à être blasé. Non, bien sûr, ils ne volent pas. C'est dommage, mais peut-être dans environ 30 ans. Sa passion, Denis la vit à fond. Il a même acheté la guitare de son idole. Oh Johnny, go, go ! Et en véritable Marty McFly belge, notre liégeois n'a pas hésité à se mettre lui-même en scène pour se glisser au maximum dans la peau de son héros. Et là c'est moi. C'est moi qui ai justement fait plusieurs shooting photos, des fan films, des mises en situation avec les costumes, la voiture. Et j'ai été très crédible justement pour ça. Après la photo, notre passionné a réalisé ses propres clips en l'honneur de sa saga préférée. Alors, ça fait quoi de se sentir Marty McFly ? Je ne vais pas dire que j'ai la sensation d'être un peu Marty McFly. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai voulu vraiment me mettre en situation avec cette putain de bagnole qui a de la gueule. Pour moi cette pièce, je ne me lâche jamais de la regarder. Honnêtement, c'est parce que je ne l'ai pas moi-même dans mon garage que j'ai acheté les petites ici. Mais bon ! Sa vénération, Denis l'a doigt à sa soeur Nadia. C'est elle qui lui a offert la trilogie quand il avait 5 ans. Depuis, le petit frère lui impose sa passion, dialogue compris. Nom de Zeus ! Oh mais tu le fais très mal ! Nom de Zeus ! Oui mais je ne suis pas doc moi ! Non non plus, toi lassée des frères. Je ne vais pas te lasser banane. Petit, il faut savoir que Denis est un vrai casse-pied, d'ailleurs il l'est toujours. Et pour en être débarrassé, je lui ai mis Retour vers le futur, le premier épisode, puis le deuxième et le troisième. Je peux dire que j'ai été tranquille pendant un moment. Seulement maintenant, voilà, ça fait 26 ans que ça dure, ça fait 26 ans que je vois cette trilogie, je n'en peux plus. Une explication peut-être ? Parce qu'il ne parle plus que de ça. Ah non ! Ah si, que de ça ! On veut lui poser une question, non, il parle Retour vers le futur. Pas sûr que la grande sœur ait eu la meilleure idée du monde. En tout cas, 2015 est l'année phare que tous les fans attendaient. Denis n'avait qu'une hâte, arrivée au 21 octobre. 2015, on y est enfin, Marty et Doc, on vous attend. Merci à toi de faire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo !